Oui donc bonjour à tous ceux qui sont là, merci d'avoir pris votre temps un petit peu pour ce sujet polémique et c'est vraiment important d'y voir clair et c'est pas évident. Laurence a passé beaucoup de temps à un petit peu éplucher tout ce qu'on avait parce qu'on pense également nous avoir une vision très claire mais en fait c'est pas si évident que ça, il y a vraiment des subtilités, donc là vous aurez vraiment les dernières mises à jour. Donc bonjour à tous, juste si vous nous entendez bien est-ce que vous pouvez juste dire bonjour dans le chat voir aussi s'il fonctionne. Il y a Laurence qui vous a dit bonjour, donc il y a Laurie qui dit bonjour, Alexandre bonjour. Donc là ça va être une session assez dense et intense mais passionnante après vous aurez également le lien en replay par la suite si vous voulez un petit peu revoir ça. Et donc je vais laisser Laurence prendre le lead sur ça et puis moi si vous avez des questions je vous réponds en chat. voilà. Laurence ? Merci Fred, bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire. On peut afficher le plan, vas-y Fred, je te laisse. Voilà donc aujourd'hui, préparez-vous, prenez un petit café, quelque chose, on va voir la réglementation française en matière de coaching sportif d'une façon générale et puis ensuite on verra des spécificités pour le BPGEPS activité de la forme avec l'option HM, avec l'option cours collectif, le BPGEPS APT et même les deux CQP parce que j'ai marqué ALS mais en fait on verra l'autre aussi. Comme ça vous saurez tout sur les diplômes, le champ des diplômes et puis bien sûr de la place pour les questions réponses. Alors avant ça, vas-y Fred, on va se présenter. Je vais laisser Fred se présenter. Merci donc moi c'est Frédéric Balusso, donc je suis le fondateur du blog Réussière sur BPGEPS qui a été fondé en 2014. Je suis personnel trainer, coach crossfit et pilates et voilà j'ai été pendant quelques années jury BPGEPS activité de la forme au niveau des tests d'entrée et du diplôme final et voilà donc ça c'est une petite vidéo de quand j'ai débuté le coaching sportif, un petit groupe. Voilà et ça en fait c'est le terrain principalement où j'accueille mes clients donc c'est une sorte de studio de coaching privé en fait que j'ai fait dans le jardin où habite mes parents. Et voilà un petit peu, en ce qui me concerne, je vais laisser du coup Laurence reprendre le lit dessus. Bien, moi je m'appelle Laurence Broussi, alors je suis de Nancy, ça fait moins rêver, surtout aujourd'hui on a une tempête de sable du Sahara, même chez nous Sahara. Oui, c'est toujours dehors. Alors moi j'ai un BPGEPS AG2F à l'époque, uniquement cours collectif que j'ai passé, j'ai eu 40 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle. Aujourd'hui je suis préparateur mental professionnelle, je suis également coach pilates et yoga, donc diplômée. Je suis jury au niveau du BPGEPS activité de la forme et je travaille beaucoup avec la direction régionale jeunesse et sport. Et là je tiens à souligner que j'accompagne des personnes qui sont en reconversion professionnelle dans le coaching sportif pour leur permettre de vivre confortablement de leur passion. Et pour ça j'utilise les neurosciences avec plein de techniques fabuleuses. Voilà, alors mes photos elles sont moins drôles, vas-y tu peux y aller Fred, parce que j'utilise aussi l'anatomie quand je donne mes cours de pilates, parce que je suis également prof d'anatomie. Et puis la petite photo en bas c'est du Nordic Yoga, donc c'est de la marche nordique couplée avec du yoga, ce qui permet de faire toute l'année des exercices en extérieur. Ça c'est génial. Voilà, je me concerne. Ok, alors du coup on va un petit peu commencer. On entre dans le vif du sujet, donc l'exercice du coaching sportif en France. On va déjà voir globalement qu'est-ce que prévoit la réglementation. Tu veux nous dire quelque chose par rapport à un sondage ? Alors là c'est juste un sondage pour savoir juste où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, si vous êtes déjà en formation, en cours de formation ou déjà diplômé. Ça permettra peut-être d'adapter un petit peu ce que l'on va dire. Et donc je regarde pour le partager. C'est parti autre part. Pour l'instant je te laisse continuer. Globalement, voilà comment on a prévu l'approche avec Fred. On s'est dit on va commencer par le global et on va aller à chaque fois vers le particulier. Donc là globalement, que prévoit la réglementation en France ? On va voir que ça dépend d'un premier sujet. Est-ce que l'exercice du coaching sportif est rémunéré ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un coaching bénévole, donc éducateur sportif bénévole en association ? Je souligne, et c'est très important, que le bénévolat dans une structure privée, par exemple dans une ESARL, c'est du travail dissimulé. On ne peut pas, ça n'est pas possible. On peut être bénévole dans une association, c'est un statut qui est reconnu, qui est totalement légal en France, mais on ne peut pas être bénévole dans une ESARL, dans une structure privée. Donc on peut avancer Fred. Par exemple, vous ne pouvez pas être bénévole dans une boxe CrossFit, si vous n'êtes pas le gérant. Alors, première chose, toute personne qui exerce la fonction d'éducateur sportif est soumise aux dispositions du Code du sport, que ce soit à titre bénévole ou à titre rémunéré. Donc à ce niveau-là, il y a deux choses qui sont valables pour tout le monde. Je répète, que vous soyez bénévole ou rémunéré, c'est la première chose, c'est l'honorabilité. C'est un beau mot, ça veut dire qu'il y a une absence de condamnation. Pour ça, il contrôle le bulletin numéro 2 du casier judiciaire et de l'autre truc qui est écrit là. Et ensuite, le deuxième point, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de condamnation, d'interdiction d'exercer. Donc il n'y a pas eu de mesure administrative d'interdiction d'exercer. Alors je vous donne un exemple, par exemple, quelqu'un qui serait bénévole dans une association et qui a eu des démêlés dans des bagarres, par exemple, et qui à ce titre-là a été condamnée dans les critères qui sont indiqués là. Cette personne-là ne peut pas être bénévole dans une association. Et c'est logique, parce que l'éducateur sportif s'occupe des humains, s'occupe des enfants. Et dans éducateur sportif, il y a bien éducateur. Donc on ne peut pas à la fois être éducateur sportif et à la fois avoir été condamné à des choses de violence ou des choses de cette nature-là, par exemple. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle la carte professionnelle doit être renouvelée tous les cinq ans. On pourrait dire qu'une seule fois, c'est suffisant. Mais en fait, elle peut ne pas être renouvelée si justement il y a eu des problèmes au niveau de la justice. D'accord. On va en parler après. Et alors, par rapport à l'interdiction d'exercer, par exemple, je vous donne un autre exemple. Un coach sportif qui a eu un retrait de sa carte professionnelle. Comme vient de l'expliquer Fred, il a eu un comportement qui n'est pas cohérent avec la loi. Et il a un retrait, une injonction, donc il lui interdit d'exercer. Il ne peut pas être bénévole dans une association. Dans ces cas-là, c'est niette, stop, on arrête d'exercer. Alors, bien entendu, les contrôles, il n'y a pas de la police à tous les coins de rue pour contrôler les assauts. C'est en son âme et conscience. Et c'est aussi de la responsabilité de l'association que de contrôler l'honorabilité des personnes, même des bénévoles qui viennent contrôler pour elle. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est en plus, pour une personne qui exerce la fonction d'éducateur sportif contre rémunération, donc qui est payée pour le faire, il doit être titulaire d'un diplôme, mais pas de n'importe quel diplôme, d'un diplôme qui relève du code du sport. Donc soit un BPGEPS, soit une licence STAPS, un CQP. Et tout ça, c'est listé à l'annexe 2.1 de l'article A.212.1 du code du sport. On y reviendra. Ça, c'est vraiment la Bible, c'est vraiment l'endroit de référence où vous êtes certain de trouver l'information réglementaire juste. Est-ce que le diplôme est inscrit à cette annexe-là par rapport à l'activité que vous exercez ? Et comme l'a dit Fred, il doit en plus, cet éducateur sportif qui exerce contre rémunération, avoir sa carte professionnelle à jour. Pourquoi ? Fred nous l'a dit, pour vérifier régulièrement l'honorabilité de la personne, vérifier qu'il n'y a pas eu de sanctions qui ont été prononcées contre la personne. Et ça, ça se fait automatiquement quand on s'inscrit sur EAPS. Il y a des articles là-dessus sur le groupe Réussir son BPGEPS, vous irez voir dans les guides, sur EAPS, lorsque vous demandez votre carte professionnelle, il y a automatiquement une vérification de ces éléments d'honorabilité et d'absence de prononation. Donc voilà, c'est pour ça qu'au niveau des diplômes étrangers, en gros, si vous voulez être sûr de voir si votre diplôme est bon pour ça, il faut effectivement aller dans l'annexe 2.1 de l'article A.212.1 du code du sport. Et pour les diplômes étrangers, c'est pour ça qu'en France, ils demandent justement une équivalence. Et donc, s'il n'y a pas officiellement une équivalence qui est donnée, en fait, le coach qui a eu, je ne sais pas, son diplôme au Royaume-Uni ou aux États-Unis, etc., il n'a pas le droit d'exercer. Alors, toujours réglementation en France, et là, on approfondit notre focus pour les coachs sportifs indépendants. Parce qu'avant, dans ce qu'on a vu, ils pouvaient tout à fait être salariés, nos coachs sportifs. Et bien là, il y a un truc en plus pour les coachs sportifs indépendants. Donc, ils ont tout d'abord, on y va, doivent être diplômés avec un diplôme qui est sur la fameuse liste du code du sport, avoir une carte professionnelle à jour, ça, on l'a dit. Et en plus, ils doivent avoir une RC professionnelle à jour, c'est-à-dire à jour du paiement de leur cotisation. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une profession libérale non réglementée. Donc, à ce titre, ils ont des responsabilités professionnelles. Il y a un article sur le blog sur ce sujet qui est très clair, qui illustre bien. Responsabilité civile professionnelle égale dommage causé à autrui du fait de l'exercice du coaching sportif. Et donc, cette RC professionnelle est obligatoire, parce que sinon, ça peut vraiment coûter très, très cher de ne pas avoir de RC professionnelle. Justement, là, on peut peut-être, je ne sais pas si tu as prévu de reparler de ce point-là plus en détail après. Ouais, d'accord. Alors, exercer son diplôme, quels sont les risques ? Voilà, c'est ça. Donc, on va approfondir parce que parfois, on se dit, ouais, c'est des obligations, ça m'embête de faire ça. Où sont les contrôles ? Et ça, je dirais que quelque part, ce n'est pas la bonne logique. On va vous expliquer. Alors, on va commencer par ça. Quels sont les risques ? C'est que s'il y a contrôle ou dénonciation, attention, on n'a pas que des amis dans la vie. S'il y a contrôle ou dénonciation, ah oui, mais ça, c'est tellement vrai. S'il y a contrôle ou dénonciation, il peut y avoir tout d'abord une interdiction d'exercer. L2123 du Code du sport, qui va agir sur la fameuse injonction de tout à l'heure et qui ne permettra pas d'obtenir sa carte professionnelle. Donc, ensuite, il y a un risque d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour le coach et pour le club ou l'association qui emploie le coach. Donc, même si vous êtes indépendant, en fait, il n'y a que vous, du coup, qui allez avoir l'amende. Mais voilà, la somme est équivalente et l'emprisonnement également. Voilà, donc ça, les deux premiers points, on va dire que c'est des risques de sanctions. Ah ben ouais, mais moi, je m'en fous parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle. Oui, mais il y a quand même une responsabilité personnelle. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas d'assurance en cas de mise en cause de l'ARC professionnelle. Je vais donner un exemple. Il exerce un groupe qui exerce sans diplôme dans une salle de musculation. Il fait faire une erreur à son client et il lui fait une lésion, une lésion physique qui entraîne une invalidité. Le client se plaint, il y a tribunaux, etc. Ça se passe toujours comme ça. Il n'y a pas d'assurance. Qui, croyez-vous, qui va payer l'invalidité ? Et l'invalidité, ça coûte horriblement cher. Eh bien, c'est le coach sportif sur ses deniers personnels. Sur ses deniers personnels. J'insiste là-dessus. C'est comme, vas-y, tu peux passer. D'accord. C'est comme l'idée, est-ce que vous conduiriez sans permis de conduire et sans assurance ? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, exercer le coaching sportif sans diplôme, c'est donc exercer le coaching sportif en étant en dehors de la réglementation, contre rémunération bien sûr, en n'étant pas formé ou en tous les cas pas formé comme la France l'exige. Et ensuite, ça veut dire que forcément, il n'y a pas d'assurance RC professionnelle. Donc là, pour moi, c'est gravissime. Parce que c'est gravissime à l'encontre du coach lui-même et aussi des personnes dont on s'occupe. C'est exactement la même chose que quand on roule en voiture sans permis de conduire, quand on a une suspension ou qu'on est sous l'emprise de l'alcool ou d'autres choses. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'assurance qui agit. Si vous avez un accident en voiture, accident responsable ou autre chose, les assureurs n'interviennent pas. Donc, c'est sur les deniers personnels. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment… En cas d'invalidité, vous pouvez payer à vie pour la personne. Donc, en fait, c'est juste… En gros, vous êtes un peu ruiné. Et moi, remarque, j'aimerais faire un petit rappel parce que ça m'est arrivé une fois. J'avais l'habitude, en fait, quand je débutais, de coacher des petits groupes en extérieur sur l'esplanade du port de la Napoule où j'habite. Et il se trouve qu'une fois, il y avait la fête du Mimosa. Voilà, c'est une fête qui est connue ici. Et donc, je ne pouvais pas aller à cet endroit-là. Et moi, il fallait que ce soit éclairé parce que c'était le soir en hiver. Et en fait, le seul endroit que j'ai pu trouver, c'était le parking du Jean Casino. Sachant que le parking est super grand, il y a toujours une bonne partie qui est vide. Et il y avait juste un petit resto à côté, mais qui ne marchait pas bien. Et donc, il se trouve que je donnais des cours à un petit groupe de personnes. Et puis, à un moment donné, ils étaient en train de faire des abdominaux sur le tapis. Donc, ils étaient un petit peu couchés. Et là, en fait, je vois arriver une voiture lentement sur le parking qui s'approche de nous avec une personne très âgée à l'intérieur. Et en fait, le mec, je vois qu'il nous voit. Donc, je ne m'en fais pas plus. Et le mec, je vois qu'il continue à avancer. Et il y avait une des femmes qui était cliente pour moi, qui continue à faire ses abdominaux. Et le mec, en fait, il ne s'arrêtait pas. Et donc, en fait, j'ai vraiment dû me jeter sur la fille et puis la faire rouler vers moi et tout pour la protéger. Mais sinon, le mec, il roulait dessus. Donc, en gros, on pense que ça n'arrive jamais, ce genre de truc. Bon, moi, j'avais une assurance. Voilà, donc ça aurait été pris en charge, mais ça n'aurait quand même pas été terrible. Mais si je n'avais pas eu d'assurance, là, j'aurais été devant les tribunaux et ça m'aurait coûté hyper cher. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Alors, merci, Fred. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait qui allaient bientôt entrer en formation. Donc, des personnes en cours de formation et des personnes qui ne sont pas encore entrées en formation. Donc, par exemple, par rapport à l'assurance et au responsabilité, quand vous rentrez en formation, vous ne pouvez pas donner de cours tant que vous n'avez pas passé ce qui s'appelle les EPMSP, c'est-à-dire les exigences préalables de mise en situation pédagogique. Et ce truc-là, en fait, vous permet de demander une, alors j'appelle ça une carte professionnelle provisoire, excusez-moi pour le terme, c'est pas exactement comme ça que ça s'appelle, mais en tous les cas de demander un document qui vous permet d'exercer provisoirement en étant en réglementation, en OK avec la réglementation. Et moi, il m'est arrivé un truc aussi qui était, c'est un peu moins drôle que toi, je bossais dans un orange bleu quand je travaillais à Châteaudun et j'avais un stagiaire. Et le stagiaire donnait un cours d'obdou-fessier, en fait, il y a eu, ça arrive, un décès dans le cours. Donc, bien sûr, immédiatement, pompier, etc. Première chose qu'ils ont vérifié, carte pro, issue de secours, affichage obligatoire dans la salle. Première chose qu'ils ont vérifié. Donc, c'est vraiment, voilà, on ne veut pas être trop alarmiste, mais c'est juste pour que chacun sache les risques qu'il prend. Et puis, au-delà de ces risques dont on parle qui sont graves, c'est aussi, moi, je trouve un engagement personnel que l'on prend. Personnellement, je veux devenir coach sportif, je me forme selon la réglementation du pays où je veux exercer ce métier de coach sportif. Après, ça, c'est une histoire de valeur morale, y compris si j'exerce par Internet ou à distance. Ça marche aussi de la même façon. Exactement. Alors, du coup, le champ des diplômes, parce que là, on a vu globalement pour exercer en tant qu'éducateur sportif, contre rémunération. Maintenant, on s'est un petit peu arraché les cheveux parce qu'on a été analysé qu'est-ce qu'on peut faire avec quel diplôme. Alors, on a analysé le BPGEPS APT, et donc activité physique pour tous, et le BPGEPS activité de la forme. Et aussi, parce que Fred et moi, on aime bien être vraiment apporté une information complète, on est allé aussi analyser le CQP ALS, donc animateur de loisirs sportifs, et il y en a deux. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a regardé les différentes mentions. Et ça, j'insiste là-dessus. Et souvent, dans le groupe, il y a des personnes qui publient des choses et je leur dis « De quel BPGEPS tu relèves ? » Il y en a 34 ! Il y a 34 BPGEPS différents ! Activité de la forme, activité physique pour tous, sport collectif, badminton, enfin non, il n'y en a pas partout. Donc, en fonction des mentions, on n'a pas le droit de faire les mêmes choses. Chaque mention prévoit un champ d'activité différent. Et c'est valable aussi pour le CQP ALS. Il y en a deux, des CQP ALS, et on ne peut pas faire les mêmes choses avec chaque CQP. Ensuite, on a analysé les fiches RNCP. Alors, c'est quoi ces machins-là ? On vous a mis les numéros. Ce sont les référentiels des diplômes au niveau de France Compétences. Donc, France Compétences, c'est l'organisme qui référence toutes les formations diplômantes en France. Et du coup, on est allé regarder ce qui était marqué dedans. Et ensuite, on a aussi analysé les spécificités par diplôme, notamment le code du sport avec l'arrêté du 9 mars 2020, et les référentiels du diplôme, parce que sinon, ce n'est pas complet. On est en France. Tadam ! Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec quoi ? Alors, on a résumé. On vous passe tout ce qu'on a lu. Si ça vous intéresse, vous nous mettrez un petit mot. Coucou, ça m'intéresse vraiment d'aller lire les 150 pages que vous avez lues de votre côté, et on veut les lire aussi. On vous filera les liens. Maintenant, voilà ce qu'on a fait. Un petit tableau. Donc, le diplôme, c'est activité de la forme courco, activité de la forme altéromuscu, APT, ou le CQP. Alors, j'en ai mis qu'un. Là, on en a mis qu'un. C'est le CQP ALS, activité gymnique d'expression. Ensuite, les cours collectifs sans musique. Eh bien, tous ces diplômes-là permettent de donner des cours collectifs sans musique. Même le BPGEPS, activité de la forme, option HM. Maintenant, les cours collectifs avec relation musique-mouvement. Alors là, eh bien, notre BPGEPS HM ne peut pas le faire. Mais en même temps, il ne sait pas le faire. Il ne l'a pas appris dans son BPGEPS. Donc, c'est logique qu'il n'ait pas le droit de le faire. Après, on verra qu'il y a des petites passerelles. Ensuite, encadrer du coaching individuel sans charge. Par exemple, du coaching individuel en pilates. Du coaching individuel de remise en forme à poids de corps, par exemple. Eh bien là, tous les diplômes peuvent le faire, sauf le CQP. Donc ça, c'est très important. Des fois, je vois des erreurs là-dedans qui circulent sur les réseaux. Le CQP ALS ne permet pas de faire de personal training. Par contre, le BPGEPS, activité de la forme, mention, option cours collectif, c'est-à-dire ce que j'ai, par exemple, permet de faire du coaching individuel à partir du moment où il n'y a pas de programmation avec des charges. Et donc, forcément, pour faire du coaching individuel, du coaching privé avec des charges, eh bien, cours cours, on ne peut pas. APT, on ne peut pas. Et le CQP non plus. Il n'y a que le BPGEPS, activité de la forme, altérophilie, musculation, qui permet de le faire. Idem pour encadrer de la musculation. Donc du coup, prenez une petite photo si vous voulez, ou vous regarderez le replay pour ce tableau. On s'est dit, on va mettre des cas concrets. Donc on y va pour le suivant. Donc un premier exemple. Voilà, stop. Donc avec mon BPGEPS, activité de la forme, tiens, répondez vite là dans la conf pour qu'on voit. Avec mon BPGEPS, activité de la forme, option HM, est-ce que je peux encadrer un cours de crossfit de 10 personnes ? C'est un cours collectif de crossfit. Répondez-nous vite. Allez, on attend. Thomas, tu dis non. Eh bien oui, t'as le droit. Thomas, bonne nouvelle. Avec ton BPGEPS, activité de la forme, donc Laurie, bravo. Eh bien, tu peux encadrer un cours de crossfit de 10 personnes. Tout à fait. Parce qu'en fait, comment dire, alors effectivement, il peut y avoir de la… Alors, ok, c'est une bonne remarque, Thomas. C'est qu'en fait, alors pour le crossfit, il faut effectivement, en plus d'un diplôme comme le BPGEPS AF, option Althérophile Muscule, d'avoir la certification crossfit de level 1. Exactement. Par contre, voilà, ce qu'on voulait rajouter, c'est qu'effectivement, il peut y avoir de la musique dans les cours de crossfit, mais c'est une musique de fond, de motivation. Et ça, ce n'est pas considéré comme une musique relation, relation, musique-mouvement. Alors Thomas, merci pour cette remarque, effectivement, qui est très intéressante. Parce que, alors ça, c'est un point supplémentaire. C'est que pour donner des cours de crossfit, qui sont des cours avec une marque déposée, et pour avoir le droit de les appeler crossfit, il faut avoir passé des formations et des examens qui relèvent de la marque crossfit. Comme, de la même façon, pour donner des cours Les Mills, il faut avoir passé des formations et obtenu des certifications. Et Zumba, Laurie, c'est exactement ça, tout à fait. Pour pouvoir donner des cours et marquer Zumba, machin, il faut avoir suivi la formation Zumba. Mais, en France, comme on l'a vu, on remonte à quelques slides précédemment, en France, ce n'est pas uniquement la formation Zumba ou la formation crossfit qui permet d'exercer contre rémunération, c'est d'abord le diplôme inscrit au Code du sport. Et après, on se forme. Enfin, en tous les cas, on a besoin d'avoir les deux. Parce qu'en France, sinon, ça ne fonctionne pas. Ce qui va être différent de d'autres pays. Voilà. C'est ce qu'on appelle des conditions nécessaires, mais non suffisantes. C'est ça. Alors, autre question. Vas-y voir. Alors, avec mon BPCHEPS activité de la forme option Courco, « Puis-je réaliser du coaching individuel à domicile en pilates ? » Alors, le groupe, répondez. Dites-nous. Il y a toujours des subtilités. Voilà. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, oui, pour Laurie. Oui, pour Fanny. Laurie, elle est au top. Super. OK. Bravo. Oui, absolument. On a le droit, puisqu'on n'est pas en train de faire de la programmation avec des charges. Donc, le BPCHEPS activité de la forme option Courco, est totalement adapté pour des coachings individuels, que ce soit à domicile, dans un club, dans une association, dehors, en tout lieu, tout type de public. On peut encadrer des enfants, des vieux, des jeunes, etc. avec notre BPCHEPS activité de la forme option Courco. D'accord. Et puis, d'ailleurs, comme exemple, moi-même, je n'ai que l'option haltérophile et musculation dans le BPCHEPS et une formation de Pilates. Pilates 1 et 2, là, chez Christophe Batts. Et donc, j'exerce dans une association. C'est un cours collectif. Ils sont une dizaine. Et donc, ils ont vérifié. Effectivement, j'ai bien le droit de le faire. Alors, avec mon CQP, ALS, AG2E, donc, alors, CQP, certificat de qualification professionnelle, ALS, animateur de loisirs sportifs, AG2E, activité gymnique d'expression et de… Je ne sais plus. C'est un diplôme qui est porté par les fédérations, comme Sport pour tous, comme la gym volontaire, par exemple. Puis-je devenir personal trainer ? Avoir des clients à titre individuel. On vous laisse répondre. Donc, Fanny, oui. Non, non, c'est bon. Non, c'est non. Non, c'est non. Oui, oui, c'est bon. C'est exactement ça. Donc, vraiment, retenez ça. Parce qu'on entend de tout. Vraiment, on entend de tout. Et là, vous allez voir, on vous le montrera après, c'est marqué noir sur blanc. Pas de personal training avec un CQP. Le CQP ALS, il y a deux options dedans. Il est là pour encadrer des groupes. On devient animateur. de loisirs sportifs en groupe. Voilà, c'est plus quelque chose dans l'animation. Absolument. OK. Alors, question dans le chat. Un CQP ALS plus un niveau 1 pilates permettent de faire des cours de pilates individuels ? Non. Non, non. On ne peut pas faire de coaching individuel avec un CQP ALS et un niveau 1 en pilates. Alors, ensuite, quelles peuvent être les deux situations qui se posent ? La première situation, c'est que tu as un cours où d'habitude, il y a 5 personnes et ce jour-là, il y a une seule personne. Bien sûr que tu vas donner ton cours. Maintenant, tu as un CQP ALS avec ta formation pilates et tu te lances « I am the personal trainer spécialisé en pilates. » On fait de la pub partout comme ça. Non. Non, non, non. Ça n'est pas autorisé. En fait, c'est vraiment… Il faut faire la différence. Si c'est une fois de temps en temps que tu n'as qu'une personne dans ton cours, OK. Maintenant, tu te développes sur du personal training. Là, il faut passer à un BPGEPS. D'ailleurs, c'est vrai que ça peut être un petit peu étonnant vu comme ça parce que finalement, tu encadres un groupe de personnes, tu dis que c'est plus difficile que d'encadrer une seule personne et tu as le droit d'encadrer plusieurs personnes et pas une seule. Mais c'est parce qu'en fait, on considère que dans le personal training, on va plus loin et qu'on approfondit plus les notions. Oui, il y a une notion. Oui, c'est ça. Et surtout qu'on voit en fonction des… par exemple, des problèmes que peut avoir une personne en fonction des limitations qu'elle a, en fonction des blessures qu'elle a eues. Donc, ça demande une technicité plus importante. Voilà. Après, il ne faut pas se leurrer. Il faut être aussi bien conscient qu'on est en France. Un autre motif est que le ministère, en fixant ça, a probablement voulu, entre guillemets, protéger le BPGEPS parce que s'il ne fixe pas de limite entre un diplôme qui se passe en trois fois cinq jours de formation et un diplôme qui se passe en six à dix mois de formation, si les prérogatives sont les mêmes, il n'y aura plus personne qui va suivre son BPGEPS. Donc, il y a aussi ça. Forcément, ils mettent des limites. Il faut être logique. C'est ce qu'a dit Fred. Ce qu'on apprend dedans n'est pas du tout la même chose. On n'apprend pas la même chose en trois semaines qu'en six mois ou en huit mois. Alors, autre question. Hop là, c'était un BPGEPS. Pardon, je n'ai pas répondu le dernier. Donc, avec mon BPGEPS AG2F, donc AF, pardon, c'est utilisé de la forme. Option Courco, est-ce que je peux encadrer un plateau muscu ? Bon, facile. 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 À vous. On va voir. On va voir. On vous laisse. Bravo. Bravo, bravo. Non, bien sûr. Alors là, c'est vraiment important. Si votre projet professionnel, c'est d'aller dans les salles de muscu, c'est de faire de l'entraînement muscu, c'est de faire de la perte de poids à partir de musculation ou d'appareils type ergomètre, etc., eh bien, c'est le BPGEPS, activité de la forme HM, donc haltéro-muscu qu'il vous faut. Donc, ça, c'est vraiment très important à garder en tête. Si votre projet pro, c'est de partir sur le personal training avec de la charge BPGEPS AF, option haltérophilie muscu. Allez, avec mon... Facile aussi, avec mon CQPALS, puis-je encadrer un plateau muscu ? On vous laisse répondre. Je sais que vous avez mal au doigt déjà. Bravo, on a toujours... On ne peut toujours pas parce que le CQPALS ne travaille pas sur la programmation de charge, de choses comme ça. Donc, le diplôme n'est absolument pas adapté à l'encadrement d'un plateau muscu et c'est interdit. Allez, la suivante, elle est facile aussi. C'est... Est-ce que, avec mon BPGEPS, activité de la forme, option, c'est un piège quand même, haltéro-muscu, est-ce que je peux donner un cours de body pump ? Donc, le cours de body pump, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cours de renforcement musculaire avec des poids libres, une barre, des poids, en musique, cadencé en musique, là je vous aide, cadencé en musique, qui se donne en cours collectif. Donc, est-ce qu'avec mon BPGEPS, activité de la forme, option HM, je peux donner un cours de body pump ? C'est valable aussi pour un cours de RPM. Eh bien non, je ne peux pas. Effectivement, Thomas, bravo. Et pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un cours collectif, le body pump, qui est cadencé en musique. Cadencé en musique, égal BPGEPS, activité de la forme, option, cours collectif. Alors, on va dire, ouais, mais quand même, Laurence, c'est pas logique ton truc, parce qu'en body pump, on a des poids libres, il y a des mecs qui chargent leur bar comme des ânes à mettre 50 kilos de chaque côté. Enfin, peut-être pas 50, mais il y en a bien facilement 30 de chaque côté. Je ne vois pas en quoi c'est plus ou moins sécuritaire de faire ça en cours collectif ou en salle de muscu. Ben oui, mais c'est comme ça. Voilà, ça fait partie des points où on peut discuter la réglementation qui n'est pas forcément hyper logique, mais en tous les cas, c'est comme ça. Et c'est pour ça que souvent, les centres de formation vous encouragent à faire les deux options à faire, altéro-muscu et cours collectif. Parce que comme ça, vous pouvez couvrir tout le champ du travail qu'il y a à faire. Et c'est vrai qu'une salle qui va donner des cours type body pump, alors ce n'est pas forcément le body pump, ça peut être du body bar, un cours freestyle, qui va être cadencé en musique. Si vous n'avez pas l'option cours co, eh bien souvent, la salle ne vous prendra pas pour le faire, même si vous êtes un super prof pour ça. C'est vrai que théoriquement, pour faire un cours de body pump, il faudra avoir l'option cours co et l'option altéro-muscu. Théoriquement. Mais en pratique, seule l'option cours co est suffisante. C'est là où ce n'est pas technique. C'est là où ce n'est pas logique. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire les deux mentions. Allez, la dernière. Avec mon BPGEPS AF ou mon BPGEPS APT, est-ce que je peux encadrer des sportifs en vue de compétition ? Ce n'est pas si facile que ça. Allez-y, prenez des risques. Alors Thomas, il dit oui et je sais pourquoi Thomas dit oui. Tu peux nous dire pourquoi tu dis oui dans le chat, Thomas ? Parce que Thomas, il a l'air de bien connaître. Il va nous répondre un truc, je sais si il va répondre. Level 1. Alors, il y a un petit truc là-dedans. Donc non, on n'a pas le droit d'encadrer les sportifs en vue de compétition. Sauf une petite exception avec le BPGEPS AF option altéro-muscu, surtout altéro. Eh bien, Fred, tu me corriges, mais on a le droit d'intervenir en premier niveau de compétition altérophilie. C'est ça ? Alors, au niveau de l'altérophilie, après, on doit quand même passer un petit diplôme en plus au niveau de la fédération d'altérophilie. mais oui, effectivement, théoriquement, il y a des, comment dire, comme le BPGEPS AF est en fait un diplôme qui vient de la fédération d'altérophilie, il y a des équivalences entre les deux. Voilà, il y a une équivalence sur le premier niveau de compétition, mais c'est vraiment tout petit. Alors, si votre projet professionnel, c'est, attends, deux petits secondes, Fred, si votre projet professionnel, c'est d'encadrer des sportifs en vue de compétition, comme vient de le dire Fred, c'est qu'il vous faut, ça dépend du BPGEPS, soit l'AF, soit l'APT, selon le type de compétition que vous voulez faire, et en plus, vous rapprocher de la fédération qui organise la compétition, par exemple, fédération d'altérophilie, pour passer des diplômes fédéraux qui vont vous donner l'autorisation d'encadrer en vue de compétition. Ça peut être le cas en activité physique pour tous, dans des compétitions à l'extérieur, par exemple, des trails en compétition, de la marche nordique en compétition, tout ça, ça nécessite des suppléments en fait, de diplômes qui sont donnés par les fédérations. Alors là, on vous a mis des extraits du RNCP pour que vous voyez bien que, donc ça, c'est le RNCP du BPGEPS, globalement, avec ses 34 options, il encadre tout type de public dans tout lieu d'accueil ou de pratique au sein desquels il met en place un projet. Donc ça, ça veut dire que, eh bien, on peut faire avec les enfants, les adultes, etc. Et en dessous, c'est marqué groupe et individuel en sécurité selon le cadre réglementaire de la mention et de l'éventuelle option. Donc tu peux passer, on va aller assez vite là parce que c'est un peu moins drôle. Là, voilà, on vous a mis aussi ici une partie du référentiel du diplôme que vous trouvez sur le lien sport.gouv. Donc là, c'est pour l'option altérophilie, musculation, ce sont les conditions d'exercice. Donc nulle part, c'est marqué que c'est individuel collectif. Et par contre, c'est bien, on est bien encadrement initiation, uniquement. Vas-y, passe, parce qu'après, il y a la même chose pour l'option cours collectif, où là, on est découverte d'activités, de loisirs et d'animation, toujours, on est toujours dans l'initiation. Et là, c'est en cours collectif. On y va, on avance. Après, on vous a mis l'APT, où là, on voit bien qu'il y a une limite des conditions d'exercice à l'exclusion des pratiques compétitives. Parce que le BPGEPS-APT, il a trois champs d'activité. Alors, on a bientôt Mathias qui va venir nous faire des interventions sur BPGEPS-APT, mais en tous les cas, c'est très très clair que ce BPGEPS-APT, qui couvre trois champs d'activité, notamment des activités à l'extérieur, ne peut pas intervenir pour des pratiques compétitives. Alors, Thomas, n'y voyez pas juste de contre-indication du coup, il faut une autre formation pour haltérophilie, trail, mais ce n'est pas tous les sports. Alors, dès lors que c'est un entraînement, Thomas, en vue d'une compétition, c'est, il y a besoin d'avoir un diplôme fédéral supplémentaire. Maintenant, si c'est un trail à viser, tu entraînes des gens, par exemple, pour faire un trail à viser de loisirs, c'est-à-dire que ce n'est pas les championnats de France de trail pour aller aux Jeux olympiques, je ne sais pas si le trail est aux Jeux olympiques d'ailleurs, mais bref, si tu entraînes des gens qui font du trail, qui s'inscrivent à des courses et qui vont s'amuser dans le trail, comme les Spartan Race, comme tous ces trucs-là, par exemple, pour les courses à obstacles, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme supplémentaire. C'est vraiment, si tu te mets, Thomas, par exemple, à vouloir entraîner l'équipe de France, l'équipe de ta région, en vue d'un parcours de compétition qui relève d'une fédération sportive. Voilà, c'est vraiment ça le terme qui est important à retenir. C'est si la compétition relève d'une fédération sportive qui est officielle, qui est un petit peu tous les ans la même chose, où c'est encadré, là, il faut effectivement un diplôme supplémentaire. Par contre, si c'est pour encadrer un pratiquant loisir pour une course éphémère, là, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est ça. Ensuite, le BPJEP, ça pétait. On voit bien ici, cette expression, ça doit être deux fois la même chose. on avance, voilà. Je vous avais parlé de deux CQP, donc là, on a celui qui s'appelle multiactivité physique ou sportive et il s'appelle option jeu sportif et jeu d'opposition. Donc, celui-ci, on voit bien qu'il y a des limites dans la condition de l'exercice, pratique compétitive, etc. Donc, tu peux passer à la suite. Et puis, pareil pour le BPJEPS, ALS, AG2E. Donc, AG2E, ah, j'ai mon unique d'entretien et d'expression. Voilà. Et là, on voit bien que c'est bien spécifié, pas de recours à des appareils de musculation et pas de cours individuels. Voilà. OK. Donc, juste pour revenir un petit peu à ça, parce qu'on a vu passer effectivement des, comment dire, des publicités pour devenir coach sportif avec une formation maison, voilà, qu'un coach avait créé lui-même et en mettant qu'en plus, il y aurait une certification CQP, ALS, AG2E qui permettrait en fait d'être légal, d'être totalement légal et d'avoir une carte pro. Voilà. C'est valable uniquement si vous n'encadrez pas, si vous ne faites pas de personal training, s'il n'y a pas de charge et si, voilà, c'est une personne, enfin, en gros, si vous êtes en dehors de la simple animation. Ok, alors, nous, on voulait vous parler parce qu'on vous a parlé du BPGEPS AF et APT et il se trouve que nous, ce que l'on voit, on voit qu'il y en a qui sont en formation déjà diplômés et tout, mais nous, en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes en fait, se dirigent vers un diplôme, que ce soit BPGEPS AF, APT ou un autre diplôme, sans avoir un projet professionnel clair et en ayant en fait des notions assez floues, de comment ça se passe et donc, nous, en fait, depuis 5 ans, on a une classe réparatoire online, donc, en fait, en gros, pour tous les diplômes, vous pouvez vous préparer tout seul, c'est possible, vous pouvez vous préparer avec un formateur ou un coach que vous connaissez, vous pouvez vous préparer en faisant des séminaires, des fois, il y a les écoles que vous présentez qui ont des séminaires d'une journée, de deux jours, etc., qui peuvent vous préparer au test d'entrée. après, on a des formations en ligne, notamment sur le blog Réussir son BPGEPS pour l'AF et après, on a une classe réparatoire en ligne et donc, l'idée, c'est, encore une fois, j'insiste, souvent, en fait, les gens se lancent tête baissée dans les formations et dans les diplômes et pendant la formation, c'est arrivé d'ailleurs à une actrice du blog pendant la formation, en plein milieu de la formation, pourtant, elle avait tout quitté, elle avait changé, elle avait parcouru plusieurs milliers de kilomètres, elle avait mis beaucoup d'argent de côté et tout pour ça et en fait, on courte de route et on s'est rendu compte que ce n'était pas pour elle et donc, en fait, mieux vaut avoir un projet professionnel ultra solide dès le départ et ce n'est pas si évident que ça parce que ça demande, en fait, un, de connaître le marché de l'emploi, de voir aussi comment il évolue et ça permet aussi, ça demande aussi et surtout de bien se connaître en gros, de faire du développement personnel et ça, c'est loin, loin d'être évident et nous, souvent, ce qu'on voit, en fait, c'est des coachs qui sont diplômés qui arrivent jusqu'au bout mais en fait, une fois qu'ils ont le diplôme en poche, en fait, ce n'est pas du tout des entrepreneurs, en fait, ça ne leur plaît pas plus que ça, le rythme de vie ne leur correspond pas donc c'est hyper important de voir ça en amont. On a aussi pas mal de gens, en fait, qui hésitent, du coup, à entrepasser le BPJPS AF ou APT et la question est tout à fait pertinente parce que, en fait, des fois, par exemple, on veut, je ne sais pas, encadrer comme Thomas du trail, on se dit qu'est-ce qui vaut mieux de l'AF ou de l'APT ? Il y en a qui veulent faire du, comment dire, de la marche nordique, qu'est-ce qu'il me faut là ? AF ou APT ? Donc, en fait, c'est loin d'être évident, ce n'est pas vraiment évident et donc, nous, c'est pour ça qu'on a un petit peu créé cette classe réparatoire où on a un tronc commun au départ entre l'AF et l'APT et qui permet, en fait, en toute connaissance de cause, en fonction du projet professionnel de choisir l'une ou l'autre des options. Une prépa, en fait, ça permet surtout aussi de réussir ces tests d'entrée parce que, si vous n'êtes pas pris, vous ne pouvez pas aller très loin. Ça permet de trouver un financement parce qu'il faut savoir que les formations BPJEP sont souvent autour de 5 à 8 000 euros, parfois plus et qu'il existe des solutions en fait de financement. C'est assez subtil, même pour nous qui sommes dedans. Des fois, c'est pas si évident que ça pour avancer. et après, c'est bien d'être sélectionné dans un centre de formation mais en fait, il faut vraiment être sélectionné dans le centre de formation qui vous correspond. Moi, typiquement, j'avais, comment dire, j'ai fait l'erreur d'être dans un centre de formation qui ne correspondait pas à mes valeurs et à ma manière de fonctionner et en fait, j'ai bien morflé pendant un an. J'ai bien morflé, j'ai vraiment dû ramer et puis en plus, j'ai redoublé cette année-là alors que chose qui ne m'était jamais arrivée avant pour enfin l'année suivante aller dans un centre de formation qui me correspondait beaucoup plus et là, tout s'est bien passé. Mais en gros, voilà, on peut perdre beaucoup de temps et d'argent à faire le mauvais choix. Alors, en ce qui concerne les financements, on a un beau succès là dans notre prépa, on a une prépa online qui est en cours avec Delphine qui a obtenu son contrat de professionnalisation et qui a trouvé la salle qui lui a signé son contrat de professionnalisation donc voilà. Alors qu'elle a la quarantaine ? 46 ans. 46 ans. 47 même, 47 je crois. Donc effectivement, c'est... On va aller aussi d'ailleurs. Et après, ça permet aussi de maîtriser un petit peu les techniques d'entraînement. En fait, avant même d'entrer en formation, ils connaissent comment gagner en force, comment gagner en volume musculaire, comment gagner en endurance et comment gérer leurs blessures. On a typiquement qu'il y a un problème à la clavicule et qui est un petit peu limité au niveau des chiffres. Donc ouais, Laurie qui dit que déjà à 27 ans, c'est le parcours du combattant pour trouver un contrat d'apprentissage. Alors imagine qu'à 46 ans, c'est un contrat de professionnalisation, c'est encore plus difficile. Mais voilà, c'est pour ça que nous, on est là aussi pour accompagner sur ça. Et donc, alors important, une prépa BPGEPS online, c'est pas une formation BPGEPS. Donc vous n'aurez pas le diplôme suite à ça. ça dure entre 2 et 3 mois. Là, la prochaine qu'on fait dure 2 mois, un peu plus en mode accéléré. Et voilà, ça vous permet vraiment d'être autour de la formation, projet professionnel, financement, etc. Et là, on va juste vous montrer du témoignage. Donc là, c'est des élèves qui étaient là avec nous il y a 2 ans de ça. C'était en 2020, juin 2020. J'ai choisi la préparation en ligne parce que déjà le site internet de réussir à son BPGEPS m'avait bien aidé pour réviser, etc. Et j'ai senti que ça me permettrait vraiment de trouver la motivation surtout pour réaliser les démarches et vraiment me lancer dans le BPGEPS parce que j'étais un petit peu hésitant par rapport à mon passif. Donc moi qui ai un projet de création d'entreprise en tant que personnel trainer, la prépa m'a aidé pour deux choses. Déjà de rencontrer peut-être d'autres personnes qui ont un projet entrepreneurial aussi avec une vision en tout cas d'une activité indépendante. Et puis la deuxième chose, c'est d'être au cœur de réussir son BPGEPS qui est en soi déjà une entreprise qui évolue, qui a envie de grandir avec des gens qui sont passionnés par le métier. Donc voilà, en fait, on baigne dans un environnement qui est propice je dirais à la création d'entreprise aussi. L'aspect digital de la prépa m'a séduite parce que d'une part ça me fait pas peur, c'est quelque chose de là, je travaille dans le numérique, je suis bénie là-dedans depuis que je suis toute petite et d'autre part ça me permettait de combiner mon activité professionnelle avec la préparation de mon projet futur. donc voilà, c'est vraiment la combinaison des deux qui a très bien marché. Dans cette prépa, ce qui m'a le plus plu pour l'instant, ce n'est pas le séminaire parce que je suis extrêmement courbaturé mais c'est plutôt bon signe, on a bien bossé mais c'est avant tout la polyvalence des contenus, des webinaires, la possibilité aussi de rattraper si on ne pouvait pas être présent. Donc globalement, c'était super flexible et puis surtout, moi je me suis senti bien soutenu par les formatrices, formateurs et par les autres quand on a pu partager nos expériences et je pense que c'est ça qui compte. Pour les personnes qui hésitent justement à passer le pas de cette reconversion professionnelle, je leur conseille de faire une prépa online, déjà en ligne parce qu'avec le quotidien c'est hyper intéressant. Il est nécessaire de toute façon d'avoir une certaine structure pour préparer son BPJF ? Se faire accompagner pour gagner en préparation physique pour paralyser de la main c'est important mais il n'y a pas que ça et c'est bien de voir au-delà. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes à aborder qui soient sur la théorie, la physiologie, la pratique sportive, la réalisation ou l'atteinte de certaines performances pour préparer ces concours. Et justement cette prépa-là ça nous permet quasiment on se sent presque déjà élève de BPJF. Et pour ça on a besoin vraiment d'être accompagné et d'être structuré par la densité des choses qu'il y a à prendre. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un cadre d'enseignement. N'hésitez plus. Alors juste pour info parce qu'aujourd'hui on est en 2022. En fait tous les cas que vous avez vus en vidéo ont intégré un centre de formation. Pour la plupart c'était des CREPS et puis là ils sont tous diplômés aujourd'hui et ils exercent tous ils ont vif. Donc nous il faut savoir qu'on a 100% de réussite depuis le début. On a quand même eu cinq sessions. Là on fait la sixième actuellement. Et voilà donc là c'est toujours des... Là c'était des deux militaires qui avaient la quarantaine et qui étaient hyper contents d'avoir réussi la reconversion. Voilà. et nous ce qui est aussi important c'est que en fait si vous échouez en fait au concours d'entrée on vous rembourse la formation. Voilà on vous demande juste de présenter deux centres différents. Ça ne nous est jamais arrivé jusqu'à présent et on est surtout 100% indépendants on ne dépend pas d'une école en particulier. Et puis il y a surtout la grande communauté on va dire des élèves actuels et passés. Voilà en fait en gros vous n'êtes plus tout seul. C'est souvent le problème quand on est en formation c'est d'être un petit peu un petit peu tout seul. Donc voilà la prochaine prépa elle a lieu du 25 avril le 17 juin c'est sur 8 semaines et elle est plus intensive que celle qu'on fait actuellement qui dure 3 mois mais c'est parce que on veut se caler un petit peu pour les retardataires au test d'entrée du BPGEPS et surtout c'est la première fois qu'on fait AF et APT et on a un formateur qui est excellentissime pour l'APT Mathias Brouillère qui est un passionné qui est vraiment génial donc en fait typiquement vous aurez en fait soit 2 soit 3 formateurs il y aura dans tous les cas Laurence et moi et en plus pour l'APT il y aura Mathias Brouillère voilà donc il faut se libérer de 2 à 3 webinaires par semaine qui durent chacun 1h30 et après il y a des entraînements mais en gros vous pouvez faire ça à côté d'une activité professionnelle et puis on a des étudiants qui sont partout en France voilà donc ça c'est hyper important la notion en fait d'investissement par rapport à une dépense c'est à dire que bon Laurence et moi je pense qu'on peut quand même assez bien vous en parler moi personnellement j'ai investi plus de 100 000 euros moi dans ma propre mes propres formations pour moi j'ai toujours préféré par exemple investir dans moi que dans de l'immobilier ou tout ça et bon là on n'est pas du tout sur les mêmes coûts bien sûr mais en fait comment dire des fois il vaut mieux investir on va dire 2 euros et être sûr qu'on aura les 10 euros à la fin et qu'on pourra être épanoui voilà parce qu'il y a le côté avoir la chance le pourcentage de chance de réussir un examen ça c'est ok on peut y arriver tout seul encore une fois moi je l'ai fait tout seul Laurence a fait tout seul donc c'est possible mais il y a aussi un autre aspect qui est hyper important c'est le plaisir le plaisir d'être bien entouré d'être rassuré de de savoir quoi faire de faire partie d'une communauté ça 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 apporte énormément ouais et puis on fait énormément de développement personnel et de développement professionnel on utilise pour ça les techniques des neurosciences donc ce qui permet d'accéder à toutes les ressources du cerveau y compris les ressources inconscientes et ça décuple la puissance ça augmente la confiance en soi et ça commence déjà d'ailleurs à inspirer pour plus tard les coachings parce qu'on vous délivre des petits secrets des secrets ils ne sont pas petits d'ailleurs que vous pouvez rapidement utiliser dans vos coachings sportifs et ça ça change complètement la vie parce que parce que c'est hyper puissant en fait exactement donc là effectivement j'ai pas fait gaffe mais en fait le mathias qui est dans la discussion c'est effectivement le profession amateur affecté voilà pour ça je le mets ici ouais en fait tu peux plutôt être impressionné par ce qu'a fait Laurence parce que c'est elle qui a fait la présentation le gros voilà donc nous en fait comment ça se passe donc vous avez cette charmante demoiselle qui s'appelle enfin madame non elle n'est pas mariée je crois qui s'appelle Laetitia qui a un bel accent chantant toulousain et en fait nous comment on fait les gens en fait postulent ils postulent ils nous décrivent un petit peu leur leur situation où ils en sont leur rêve etc et en fait Laetitia ensuite appelle les personnes qui ont postulé pour voir en fait si la prépa est faite pour eux ou pas il arrive régulièrement qu'elle voit que la prépa n'est pas fait pour eux et que du coup elle les oriente vers autre chose qui est plus adaptée parce que c'est pas adapté à tout le monde et donc voilà nous c'est important d'avoir des gens dont le profil correspond bien donc là on ouvre on ouvre en fait les inscriptions voilà en gros on prend 15 personnes maximum par mention donc 15 pour l'AF et 15 pour l'APT et ben voilà donc si vous voulez postuler le lien est là mais je vais pouvoir en fait vous mettre le lien également dans le chat hop là en fait vous avez la page qui présente la prépa BPGEPS online voilà donc vous pouvez tranquillement la regarder elle est assez complète elle répond à beaucoup de questions il y a il y a il y a les FAQ etc et puis et en fait voilà même si vous n'êtes pas vraiment sûr de si c'est fait pour vous dans tous les cas Laetitia vous aurez le plaisir de la voir elle au téléphone elle répondra à vos questions et puis au pire vous passerez un bon moment vous aurez des informations supplémentaires et elle fait vraiment un conseil en orientation Laetitia dans l'entretien donc voilà il n'y a aucune pression c'est vraiment un conseil qu'elle donne et elle connaît très très bien le secteur et elle connaît bien les attentes et elle rayante super bien voilà exactement souvent on voit que les gens on va dire ont peur de postuler parce qu'ils ont peur après d'avoir quelqu'un au téléphone qui essaie de leur vendre à tout prix quelque chose et tout mais nous voilà c'est comme ça aussi qu'on a monté l'équipe avec Laurence avec Laetitia avec Mathias et tout c'est qu'en fait on est des passionnés on veut comment dire partager notre passion et puis et puis en fait on met à disposition des outils c'est pour ça que vous avez autant d'articles gratuits sur le blog autant de vidéos et tout voilà donc nous si on considère que vous avez un profil qui correspond à ce qu'on recherche et qu'on peut vraiment vous aider à ce moment là pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble voilà donc là on va juste passer sur les questions réponses je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions pour l'instant oui on a suivi régulièrement la conversation qu'est-ce qu'il y a d'autres questions il est 15h on est dans notre timing c'est très important pour Fred et moi de respecter les horaires aussi parce que on a tous beaucoup de boulot on a tous des engagements familiaux des engagements personnels des engagements professionnels et on fait attention à ce point là également alors Fred rien à voir avec le sujet mais ton studio chez tes parents tu avais quel statut juridique ? ah ouais Thomas ben en fait moi je suis en entreprise individuelle donc c'est pas auto-entrepreneur ça s'appelle entreprise individuelle c'est-à-dire que je défale que mes frais réels donc c'est l'entreprise elle a mon nom voilà c'est pas une société c'est une entreprise c'est-à-dire que en gros c'est Frédéric Balusso le nom de l'entreprise et donc pour le studio de coaching en plein air en fait ça dépend enfin en fait c'est intégré dans cette partie juridique en fait c'est comme si j'avais à disposition si on mettait à disposition un terrain gratuitement après Thomas tu peux si t'es coach sportif indépendant et que tu es réglementairement ok pour tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure tu peux donner des cours dans ta salle à manger si tu veux c'est dans ton jardin enfin voilà tu fais où tu veux mais sinon juste en dehors de ça parce que je sais que Christophe Batts a déjà conseillé des personnes par rapport à ça on peut ouvrir un studio de coaching ou une box crossfit en étant entrepreneur individuel donc en ayant un statut entreprise individuelle on n'est pas obligé de créer une société parce que c'est un local que l'on loue je ne sais pas si ça répond à ta question du coup Thomas donc après si vous avez d'autres questions allez-y on est là pour y répondre alors les cours collectifs sont obligatoirement dans des lieux spécifiques ou ça peut être sur des lieux privés donc quand tu entends lieu privé c'est par exemple dans ton garage par exemple ou encore une fois je prends l'exemple de la salle à manger il faut juste débarrasser que les gens ne tombent pas dans les meubles mais oui bien sûr les cours collectifs peuvent être dans des lieux privés à condition de respecter une autre réglementation dont nous n'avons pas parlé nous sommes en France mais en même temps qui se comprend qui est la réglementation des établissements recevant du public ERP c'est-à-dire que si par exemple tu as un studio enfin pardon tu as une maison individuelle et que d'un coup tu reçois 50 personnes toutes les semaines pour donner des cours dans mettons ton garage là il va falloir être certain que je ne dis pas que ce n'est pas possible mais là c'est par rapport à la réglementation des établissements recevant du public qu'il faut vérifier qu'il y a le nombre d'issues de secours nécessaire et suffisant qu'il y a le nombre d'extincteurs nécessaire et suffisant etc. donc voilà maintenant si c'est pour donner des cours à 4 personnes il n'y a aucun problème tu peux faire ça chez toi on le fait tous de toute façon ou chez quelqu'un tu peux aller à domicile etc. je réponds à Katia en fait je te le mets aussi je te le mets aussi à l'écrit comme ça tu l'auras en visuel mais en fait ta question c'est quel diplôme ou plutôt quelle option pour encadrer des cours de CrossFit alors pour pour le CrossFit pour être dans les dans les règles aussi bien par rapport à l'état français que par à l'entreprise CrossFit en fait il faut avoir un BPGEPS AF donc activité de la forme option altérophilie musculation ça c'est pour être en règle avec la France et ensuite avoir le CrossFit level 1 voilà pour être en règle avec l'entreprise de CrossFit alors j'ai une question moi Fred par rapport à ça par exemple Katia qui est très motivée qui n'est pas encore entrée en BPGEPS mais qui va le faire pour être en réglementation ok avec la France est-ce qu'elle peut en tant que pratiquante régulière de CrossFit par exemple commencer par passer ses niveaux de CrossFit level 1 etc et après s'inscrire au BPGEPS alors moi pour pour te répondre alors du coup je réponds à Laurence et à Fanny en même temps moi personnellement j'avais passé mon CrossFit level 1 en cours de formation BPGEPS c'était au cours de la première année où j'étais et donc en fait rien ne t'empêche effectivement de passer un CrossFit level 1 avant même d'entrer en formation ou pendant la formation voilà ça c'est totalement indépendant par contre pour pouvoir exercer contre rémunération il te faut les deux voilà mais tu vois moi par exemple pendant ma formation j'en avais profité j'avais passé le CrossFit level 1 j'avais passé le CrossFit altérophilie le CrossFit gymnastique le CrossFit mobility tout ça j'avais passé pendant ma formation BPGEPS ce qui m'a permis en fait dès que j'ai eu le diplôme de pouvoir exercer en toute égalité voilà alors donner un tribunal individuel non non un cours individuel ah d'accord ok un cours individuel chez soi ou au domicile de la personne c'est pareil oui parce que là peut-être elle parle en termes de normes c'est ça je ne sais pas pour quelle question alors c'est pareil oui et non alors c'est pareil oui de manière au niveau de la légalité mais par contre si vous êtes par exemple service à la personne si vous êtes service à la personne donc que vous voulez avoir l'agrément service à la personne et donc faire bénéficier aux personnes de 50% de déduction sur leurs impôts normalement vous devez systématiquement donner les cours chez eux voilà c'est à dire que si vous si par exemple sur votre site internet vous marquez que des gens peuvent venir chez vous moi par exemple si sur mon site internet où on voit mon studio de coaching en plein air je dis bah moi je suis service à la personne le gars qui donne le gars qui donne l'agrément il regarde il vérifie là pour le coup il y a des contrôles et si il voit que en fait tu accueilles les gens chez toi ou dans ton studio il va dire ouais t'es gentil mon coco mais du coup tu vas pas avoir non seulement tu vas pas avoir l'agrément mais en plus tu ne vas plus l'avoir à vie en gros t'es rayé à vie ça peut faire l'objet d'un webinaire complet ce truc là et moi c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas service à la personne je sais que beaucoup vont entre les lignes ou le font en extérieur et tout mais là c'est pareil en fait vous êtes illégal par rapport à ça mais encore une fois c'est un autre débat alors le service à la personne c'est une disposition en France qui permet de prendre des personnes qui viennent à domicile et de faire d'avoir une réduction d'impôt sur ce qu'on leur a payé bonjour Laetitia bonjour alors ça c'est valable pour un jardinier qui vient chez moi et qui vient faire mon jardin c'est valable pour une femme de ménage ou un homme de ménage qui va venir chez moi faire le ménage pour ces professions là c'est évident que la personne qui vient faire le ménage fait obligatoirement le ménage chez moi donc les agréments de service à la personne sont assez simples enfin c'est simple c'est toujours un peu compliqué quand même à avoir mais bon en tous les cas c'est plus logique un éducateur sportif qui demande un agrément de service à la personne déjà il va falloir vraiment comme l'a dit Fred qui démontre que son activité est exclusivement à 100% à 100% il n'y a pas 90% et 10% machin c'est à 100% au domicile de ses clients donc ça c'est la première chose donc par rapport à ça par rapport à ta question sur les cours collectifs il est quand même il est quand même assez rare qu'on exerce des cours collectifs au domicile des personnes à moins qu'ils aient 15 enfants et qu'on pense un cours pour les 15 enfants en même temps ce sera pas vraiment du service à la personne en tous les cas parce que bon dans le chat si tu pensais par exemple à des cours de 4 personnes avec des copines qui se mettent ensemble et qui vont à domicile j'insiste là-dessus le service à la personne c'est 100% de votre activité qui doit être consacrée au service à la personne et il y a des contrôles de partout vraiment vraiment beaucoup et beaucoup de délations et ça pour le coup il y a des contrôles il y en a pas mal et donc c'est pour ça que honnêtement voilà moi je sais que ça m'a tenté plusieurs fois des services à la personne parce qu'on se dit voilà quand on veut vendre une prestation finalement après déduction des impôts ça ne coûte que la moitié donc c'est très alléchant par contre si vous le faites il faut avoir vraiment faire que ça ou sinon il faut avoir une entreprise une société dédiée que à ça et avoir un site internet dédié à ça également alors question de Marc par rapport au CQP instructeur fitness et bien tu vas sur Facebook et tu tapes CQP instructeur fitness et tu vas tomber sur une page qui est dédiée à ce diplôme à notre connaissance pour l'instant il est toujours en stand-by et si tu vas sur cette page sur Facebook donc tu tapes un CQP instructeur fitness tu verras que tu auras les infos s'il y a des nouvelles infos tu les auras donc pour l'instant c'est BPGEPS et puis tu écouteras le replay Marc et tu auras toutes les infos sur quel BPGEPS faire selon ce que tu veux faire comme coaching sportif c'est vrai qu'en ce moment c'est stand-by donc voilà c'était pas lié que au Covid c'était lié à d'autres d'autres problématiques également et là pour l'instant on n'a pas de on n'a pas d'ouverture sur le CQP instructeur fitness malheureusement je pourrais dire parce que c'était quand même un diplôme très intéressant voilà alors je ne sais pas si vous avez en tout cas je suis impressionné vous restez tous là il n'y a personne qui est parti entre temps donc ce qu'on dit a l'air un minimum intéressant donc c'est cool alors entre CQP et BPGEPS y a-t-il des choses en commun alors CQP ALS AG2E celui dont on a parlé tout à l'heure activité gymnique d'expression et de je ne sais plus quoi je l'ai oublié et BPGEPS activité de la forme cours collectif ainsi que APT puisqu'on a de la gym d'entretien dans APT oui bien sûr il y a des choses en commun évidemment si tu veux je vais remettre le tableau ça peut être ouais puis il y a Fred qui a écrit un très bel article aussi je ne sais plus si c'est toi qui l'a écrit d'ailleurs mais si tu vas sur le blog réussir son BPGEPS il y a un article tu tapes CQP ALS tu verras il y a un article qui porte là-dessus et tu auras des informations ouais je vais peut-être essayer de vous mettre le lien par rapport à ça donc dans le CQP ALS donc c'est déjà trois semaines de formation c'est un diplôme pour être animateur sportif et non pas éducateur alors la nuance est subtile c'est que forcément forcément en trois semaines de formation trois fois cinq jours on apprend beaucoup moins de contenu en matière d'anatomie en matière de physiologie en matière de relations musique-mouvement en matière d'animation de cours en matière d'étirement etc forcément il y a moins de contenu maintenant il y a des très très bons CQP ça dépend il faut bien rencontrer les personnes auprès desquelles vous voulez vous former et voilà les prérogatives c'est en tous les cas pas de coaching privé avec le CQP ça c'est sûr et pas de musculation ni de cours avec charge donc là je vous ai remis enfin je vous ai mis le lien vers l'article qui en parle voilà donc là il y a de nouveau le tableau donc vous voyez en fait que finalement entre le BPGEPS et le CQP ALS il y a au moins un point commun c'est que dans tous les cas on peut faire des cours collectifs sans musique voilà alors il y a une petite je pense à un truc là peut-être ça peut intéresser certains il y a une combinaison qui est sympa pour ceux qui veulent faire du coaching individuel avec charge mais qui veulent quand même avoir un peu plus de billes pour faire des cours c'est de faire un alors ouais je vois la réponse de Katia voilà de commencer peut-être par un CQP ALS qui va donner déjà des compétences pour animer des cours collectifs et écoutez bien qui permet d'avoir l'UC1 sur les 4 UC du BPGEPS donc il y a 4 unités de compétences dans le BPGEPS quand on a le CQP ALS ou l'autre d'ailleurs on est d'office on a l'unité de compétences numéro 1 du BPGEPS activité de la forme au APT d'ailleurs donc puisque c'est le tronc commun donc après il n'en reste plus que 3 c'est déjà pas mal c'est intéressant et puis après vous pouvez tout à fait passer un BPGEPS après moi c'est ce que j'ai fait j'ai commencé par faire un CQP ALS parce que je ne savais pas trop si vraiment le métier allait me plaire en tant que tel etc puis comme j'ai tout de suite été mordu par tout ça j'ai passé mon BPGEPS après oui c'est ça si ça te plaît vraiment d'enseigner parce qu'entre j'aime faire du fitness et j'aime enseigner le fitness c'est pas la même chose et puis est-ce que je vais aimer faire ça à 100% de mon temps par exemple ou est-ce que finalement je préfère garder un autre job en plus et le faire en plus de mon boulot tout est possible alors moi je rajoute une question tiens je mets à la place de ceux qui écoutent mais j'en dissipe un petit peu les questions surtout quand je regarde le tableau quand on regarde le tableau on se dit finalement avec un CQP ALS AG2E et un BPGEPS AF option altérophilie musculation théoriquement je peux tout faire mais oui c'est génial c'est la bonne combinaison pour ceux qui n'aiment pas le step qui se disent oh là là mais alors attends moi passer les cours cours avec le step niveau 2 c'est pas pour moi ça peut être une bonne combinaison voilà c'est ce que nous répond Katia exactement et donc du coup autre question que je peux poser si on a un CQP ALS AG2E est-ce qu'il y a un intérêt de passer les deux options ou c'est limité alors perso j'ai fait l'option cours co parce que j'avais vraiment envie d'approfondir l'animation des cours collectifs et le travail dans la relation musique-mouvement d'accord donc en fait on va quand même plus loin dans le BPGEPS activité de la forme cours co on va plus loin mais légalement ça passe voilà après ça dépend du projet alors c'est vrai que c'est un cours qui est moins à la mode maintenant mais moi qu'est-ce que j'ai aimé ça bon maintenant je me suis orientée sur le pilates exclusivement mais qu'est-ce que j'ai aimé donner des cours de step moi je me suis amusée comme une folle avec ces cours-là et quand on est formé à donner des cours de step qu'on connaît les pédas qu'on a la relation musique-mouvement mais on s'amuse comme des fous et puis et puis pour donner aussi des cours de body-pup même si c'est des concepts quand on a une bonne connaissance de l'anatomie tout ça c'est quand même plutôt sympa et aussi il faut faire attention à un point c'est qu'il y a des salles qui exigent la double mention il y a des salles qui ne veulent pas prendre de personnes qui n'ont pas la double mention faites attention à ça aussi en fonction de l'endroit où vous voulez bosser voilà c'est exactement ce que tu indiques ça dépend du projet pro il y a l'espoir d'où l'importance d'avoir un projet pro bien étudié avant même de rentrer en formation voilà selon ce que vous voulez faire ok très bien juste j'attends de voir s'il y a d'autres questions juste je vous remets je vous remets donc le lien si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur la prépa et puis avoir le plaisir d'être en contact avec Laetitia qui pourra justement répondre à vos questions et plus vous renseigner je vous mets je vous remets le lien là en description voilà il est là alors je suis entièrement d'accord avec toi Katia c'est qu'avec le BPGEPS option Courco on est capable de construire ses propres cours et après bon chacun chacun ses objectifs mais moi qu'est-ce que j'ai aimé ça qu'est-ce que j'ai aimé mais j'aime toujours d'ailleurs construire mes cours en pilates en yoga etc parce que je reste toujours un peu freestyle dans ma tête et de pouvoir construire son propre propre cours de renforcement musculaire en musique ses propres cours d'aérobic à prendre ça comme ça d'aérodance c'est génial c'est vrai que c'est une passion ouais donc voilà je crois qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions voilà c'est Laetitia qui est dans le chat ici c'est sympa parce qu'on a Laetitia puis on a Mathias merci d'être venu en plus c'est une surprise pour nous aussi parce qu'on sait pas qui serait présent donc c'est cool voilà donc si on a répondu un petit peu à toutes vos questions on va vous dire on va vous souhaiter de passer une bonne après-midi en tout cas merci parce qu'on voit que vous êtes tourné jusqu'au bout les questions ont été vraiment pertinentes donc ça fait plaisir d'avoir des en fait une qualité de une qualité de de participants comme comme vous ok super donc très bon après-midi et puis on se dit à bientôt sur le blog sur le groupe Facebook et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux du blog et d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés la semaine prochaine avec avec Mathias qui est là donc c'est le 22 le mardi 22 mars à 20h30 cette fois-ci on fait un webinaire spécifique sur BPGEPS AF ou BPGEPS APT donc pour ceux qui sont pas hyper clairs pour ça du coup il y aura il y aura à la fois Mathias et moi dans ce webinaire donc ça pourrait être peut-être qu'après vous aurez envie de faire les deux qui sait voilà c'est possible ce qui est possible bon après il ne faut pas les faire enfin on ne veut pas les faire en même temps mais à savoir qu'au niveau des BPGEPS si vous avez un BPGEPS vous avez la moitié des UC de validé les UC1 et 2 donc après vous avez juste les UC spécifiques à passer mais ça on le verra davantage la semaine prochaine alors merci Mike Mike qui s'appelle Phoenix dans le chat en fait c'est un de nos fidèles lecteurs qui est diplômé maintenant et qui récemment s'est formé en marche nordique donc ça c'est génial et d'ailleurs on a rencontré en réel il y a une semaine de ça c'était un grand bonheur ok ça marche passez une très bonne très bonne journée à tous et merci encore aussi à Mathias et Laetitia d'être venus et puis on se dit à bientôt ciao à bientôt tout le monde au revoir à bientôt